Initialement annoncée pour janvier dernier, la session de l'accord spécial d'assises sur les dossiers de corruption et délinquance économique et financière. Une session tant attendue s'est finalement ouverte sous l'inti, 1er juillet 2024 à Bamako. Sa reprogrammation avait été annoncée à mi-mai 2024 par le ministre de la Justice Mamadou Kasuki. Durant deux mois, environ 181 présumés accusés d'atteinte aux biens publics, blanchiment de capitaux ou encore faux usages de faux seront en face des juges. Au regard de l'ampleur des dossiers et du nombre des accusés, le ministre de la Justice, ancien procureur anticorruption, Mamadou Kasuki, a dû convoquer une coronacise officielle pour juger ces infractions de crimes économiques et financiers. Parmi une cinquantaine de dossiers où sont cités 181 accusés, l'on y retient les noms des anciens ministres de l'extérieur régime de feu, président Ibrahim Boubakar Kittar. Il s'agit de l'ancien ministre de l'Économie et des Financiers, Mme Bouare, Félicie Sissoko, Mahamadou Kamara, qui fut ministre de la Communication et directeur de cabinet de la présidence et d'autres accusés atteints aux biens publics. Faux et usage de faux et délits de favoritisme dans l'achat du point présidentiel. D'autres dossiers très importants, tels qu'est l'affaire des restourns des cotonculteurs, impliquant l'opérateur agricole et ancien président de l'Assemblée permanente de la Chambre d'agriculture du Mali, Paritola. Également, le dossier de l'Assemblée nationale du Mali, soldé par l'inculpation de l'ex-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Issiaka Sidibi, le caisse-ter, l'honorable Mahamadou Diarassouba, son directeur des services administratifs et financiers, L'inspecteur des finances, Mahamadou Touré de Babier, son comptable et ancien secrétaire général et le contrôleur général des dépenses. Les chefs d'accusation retenus contre les accusés sont atteints aux biens publics. Faux et usage de faux. Les présumés coupables sont soupçonnés de faire main basse sur un montant avoisinant la somme de 17 milliards de francs CFA dans 7 milliards de francs CFA d'indemnités irrégulières et 10 milliards de francs CFA non justifiés. Ces affaires sont réparties entre 18 cas d'atteinte aux biens publics, 3 cas de blanchiment de capitaux et 30 cas relatifs aux infractions de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance. Les accusés seront jugés par une cour spéciale composée d'un président de carte consignée et d'un greffier, conformément à la loi. À la lecture du rôle journalier, les noms des personnalités détenues dont Bahari Touré et ses co-accusés dans l'affaire de détournement des restaurants des cotonculteurs figurent sur la liste de 12 pages. Le jugement est annoncé entre le 19 et le 30 août prochain. Le nom d'Aïna Ibrahim Kamara, qui s'était auto-proclamé président de la transition en 2022, est également sur la liste d'art. Il est poursuivi pour blanchiment de capitaux et complicités. L'on y retrouve également celui pour Ismaël Borough, actuellement non détenu et membre du M5-REP, pour atteinte aux biens publics, corruption, favoritisme et complicité de ces infractions. Au-delà de ces hauts responsables de l'État suspensionné, des directeurs de services, plusieurs opérateurs économiques, des comptables, des jolis nationaux et communaux, seront également à la barre pour convaincre les juges de leur innocence dans des cas de détournement de fonds publics. C'est une session spéciale de la Cour d'Assise qui s'ouvre et devait tenir un allèle dans le pays pendant deux mois. Pour un rappel, cette session spéciale s'étendra jusqu'au 30 août prochain. Elle s'est ouverte au Mali pendant que l'État a perdu 100 266 milliards de francs CFA de 2005 à 2019, des suites de détournement des derniers publics, de fraude au marché public, de gaspillage et de détournement de biens de l'État, selon des chiffres fournis par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au clé. Un chiffre qui confirme l'ampleur de la corruption au Mali. Merci d'avoir regardé cette vidéo !